... Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMWi et Mini à Rosière, Rocadouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. ... Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Les Aubois ou les touristes qui aiment sortir à Troyes sont forcément passés un jour par son établissement. Un bar à vin qui fait pétiller les soirées troyennes depuis plus de 20 ans. Avec son patron que nous ressemblons ce soir, nous allons vous proposer de passer de l'autre côté du comptoir pour découvrir une véritable entreprise qui a su faire rimer passion et réussite. Plus d'infos dans ce sommaire. ... Jean-Philippe Lacroix est le grand témoin de réussite. Cet-Aubois est le gérant du Bougna des Pouilles, un des pionniers des bar à vin troyens. En 25 ans, l'établissement de la rue Payot de Montaber est devenu la référence incontournable pour tous ceux qui veulent sortir à Troyes et passer une soirée conviviale. Le Bougna des Pouilles, un bar à vin à succès donc, mais aussi et surtout une entreprise comme les autres, comme nous le verrons avec Jean-Philippe Lacroix dans un instant. Dans le Conseil CCI, nous nous pencherons sur le rôle de la CCI en matière d'accompagnement individuel et collectif du commerce de proximité, un appui important aussi bien pour les porteurs de projets qui veulent démarrer dans ce secteur que pour les commerçants qui veulent s'y développer. Gwenaëlle Cuisin, responsable commerce de la CCI, nous détaillera les accompagnements proposés. Enfin, dans le Zoom du mois, nous ferons le point sur la situation économique du département. La CCI et la Banque de France viennent de livrer les résultats de leur étude semestrielle de conjoncture. Même si certains secteurs d'activité ne profitent pas de la reprise qui semble s'avorcer, le bilan est globalement plutôt satisfaisant. Reportage et interview à la fin de cette émission. Jean-Philippe Lacroix, vous avez repris le Bougna des Pouilles il y a 23 ans déjà, peu de temps d'ailleurs après sa création. Vous n'aviez pourtant pas de connaissances particulières sur le milieu de vin. Qu'est-ce qui vous a fait que vous vous lanciez dans ce domaine-là ? Le passage à l'acte, je dirais, c'était le goût d'entreprendre et d'être indépendant. Et c'est ça qui m'a poussé tout simplement vers un métier que j'ai découvert. Ça a été assez violent parce que la nuit, le bar, ce n'était pas mon environnement de base. Mais entreprendre, aller d'avant, oui. Et avec le goût du sens du contact avec les autres ? Oui, c'est l'essentiel. C'est que ça qui est important. Vous vous êtes quand même formé un petit peu à cet univers-là ? Oui, parce que comme j'ai plutôt le goût pour la performance, j'ai fait une formation à Vise au lycée Viticole d'Avis pendant un an, une formation professionnelle continue, où j'ai appris tout ce qu'il faut connaître un peu sur le vin, les défauts et ainsi de suite. Puis on veut dire aussi par la suite que ces connaissances, je les ai mises de côté. Je me suis intéressé simplement à ce que je ressentais et à analyser l'équilibre des vins. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis resté fixé depuis tout ce temps-là. Parce que, comme vous l'avez dit souvent, les gens ne sont pas là pour en parler, ils ne sont plutôt là pour le goûter. Oui, c'est un prétexte. Tout est prétexte pour partager, pour vivre des moments ensemble. Le vin, ça en fait partie. Alors le bouillon des pouilles est sans doute un peu différent quand même du bar à vin qui avait été créé il y a 25 ans. Comment vous décririez aujourd'hui votre activité ? C'est-à-dire qu'on a changé plusieurs fois d'activité depuis 25 ans. Le lieu a évolué. Surtout, c'est les habitudes de consommation qui ont changé. Donc ça, il faut s'adapter. Et le problème, c'est toujours d'essayer de décrypter les habitudes de consommation et puis de les anticiper ou de les suivre le plus près possible. Donc on a forcément changé plusieurs fois le métier depuis 25 ans. Avec quand même une dualité entre des produits que vous sélectionnez chez les petits producteurs et puis aussi des produits de marque. Oui, alors ça aujourd'hui, c'est une coexistence qui se fait sans aucun problème parce que ce n'est pas la peine d'opposer les produits les uns aux autres. Notamment, c'est dans le champagne où on rencontre. Il n'y a que dans ce cas-là où je rencontre des grandes signatures. Dans tous les autres cas, je ne travaille qu'avec des vignons indépendants, des artisans. Pour le champagne, il y a la maison champagne, la grande champagne qu'il faut soutenir avec toutes ces expressions. Et grâce aux grandes maisons, les petites maisons existent aussi dans le travail. Et comment vous décririez aujourd'hui l'esprit ? Parce qu'il y a un esprit, Bougna des Pouilles. C'est le partage ? C'est le partage, puis c'est le fait surtout de penser à ce que les gens se sentent bien quand ils viennent chez nous, tout simplement. On est là pour accueillir, pour recevoir. C'est ça le maître mot. Et on est au service. Donc à partir de là, les choses se font assez facilement. Vous dites que c'est aussi un des derniers endroits où il y a un vrai lien social-physique ? Alors, pas notre endroit en particulier, mais le bar est une vraie fonction sociale. C'est le seul lieu où on peut venir sans avoir d'objectif particulier, sans prendre rendez-vous. Ce n'est pas un restaurant non plus. Donc on peut se déplacer à l'intérieur, on peut parler à qui on veut. On est relativement libre à partir du moment où on respecte autrui, bien entendu. Alors, au-delà du lien social qu'il peut créer, on en vient d'en parler, le Bounia des Pouilles est surtout une entreprise avec des produits à sélectionner, des contraintes de gestion à assurer, du personnel à gérer et bien sûr, des clients à satisfaire. Alors, pour mieux découvrir votre activité de chef d'entreprise, Christian Viera a essayé de vous suivre le temps d'une journée. Donc une cuivée 100% pinot noir, champagne rosé. Jean-Philippe est gérant du bar à vin, le Bounia, depuis 23 ans. Un lieu de partage, c'est aussi son approche du travail au quotidien. C'est comme dans n'importe quel commerce, les clients viennent, consomment des produits, il faut l'alimenter, tout simplement. Dans sa cave, Jean-Philippe a accumulé près de 650 références de vin. Sa relation avec le producteur fait partie des critères de choix, une confiance réciproque. C'est un des protos. Ok. Tu ne dis rien du tout et puis on va le faire avec l'équipe, on va goûter ça à l'aveugle et on va essayer de savoir quelle est l'histoire que tu racontes dans cette bouteille. Sébastien Moser, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis entre 12 et 15 ans maintenant. Et voilà, c'est quelqu'un qui ne fait pas du bruit, mais qui fait des très belles choses. C'est un peu l'appel de toujours des nouveautés, de redécouvrir aussi des personnes. C'est toujours des rencontres avec des personnes qui fait qu'on aime leur vin parce qu'on les aime eux, enfin on les découvre. Avec près de 1500 boissons servis par soir, Jean-Philippe se tient à l'affût des solutions techniques. Pour débiter la dose d'alcool, il y a un transpondeur, une puce électronique dans chaque doseur. C'est bien dosé, contrôlé, c'est le B.A.B. de toutes les entreprises. Autre B.A.B. quotidien, veiller au renouvellement de la décoration et la formation des salariés. La dernière, c'était une formation sur la gestion des clients difficiles, sur l'intervention. On est obligé de s'adapter en permanence. Donc s'adapter, ça veut dire aussi se former, regarder ce qui se fait ailleurs, augmenter nos compétences. Au quotidien, pour Jean-Philippe, c'est aussi beaucoup de routes pour trouver des opportunités grâce à des rencontres. Je fais des dégustations sur des salons. Je vois un viticulteur une année, une deuxième année, une troisième année. Et si effectivement je trouve que le travail, il est régulier, qu'il raconte toujours à peu près la même histoire, où il peut rentrer dans le référencement. Donc quand j'arrive dans Palis. Jean-Philippe a rendez-vous avec Clémence, qui vient à peine de terminer l'installation de sa brasserie à Palis. Félicitations. Je lui ai fait goûter mes bières. Il a dit, moi je crois en ton projet. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait confiance comme ça. La Pale Isse. La Pale Isse. La Pale Isse, voilà, le jeu de mots. J'ai à peine ouvert, je ne sais pas encore où faire au public et tout, mais quand on a ses clients, qui sont aussi ses amis, qui viennent faire un tour, c'est trop bien. Comment voulez-vous que je parle d'un produit dont je vais juste parler d'une image, d'un look sympa ou d'un produit marketé ? Ici, on n'est pas dans le marketing. Autre partenaire de la réussite, Jean-Philippe échange régulièrement avec son expert comptable. Une occasion d'entreprendre et partager de nouvelles idées. Des idées, j'en ai heureusement beaucoup tous les jours et je n'en mets pas beaucoup en oeuvre tous les jours, sinon ça serait le chantier tout le temps. Jean-Philippe accroît à une entreprise comme les autres, mais quand même avec des contraintes spécifiques que n'ont pas d'autres entreprises. Oui, il y a des contrats d'administratif liés à la consommation d'alcool, enfin à la répression de la consommation. On est aussi en système d'horaire dérogatoire. Donc comme une entreprise classique, il faut qu'on maintienne un bon climat dans notre entreprise pour maintenir ses horaires dérogatoires, dont dépend quand même une bonne partie de notre activité. Et puis de toute façon, il y a des règles, il faut les respecter et à partir de là, ça fonctionne toujours bien. Merci Jean-Philippe accroît. On se retrouve après une courte pause. Vous pourrez découvrir comment le bouillard des pouilles s'adapte à son marché. Et puis nous vous présenterons une société romillonne qui en moins d'un an a déjà recruté 50 salariés. A tout de suite. Le groupe Perrin Sécurité est un acteur majeur de la sécurité et de la télésurveillance sur mesure, destiné principalement aux entreprises et collectivités. Nous intervenons sur la conception et l'installation d'équipements de sécurité dans les domaines de l'intrusion, de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès et de l'incendie. Nous pouvons assurer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 la télésurveillance et la maintenance de vos installations. La grande force de notre groupe est de pouvoir intégrer à la carte tous ces systèmes les uns aux autres, selon les besoins et les demandes de nos clients. La performance d'une PME avec la force technique d'un groupe. Laurent Duparc, des menus variés réalisés à partir de produits frais et de saisons. Pour vos repas d'affaires ou réceptions entre amis, les menus traiteurs sauront ravir vos convives. Possibilité de commander vos plateaux repas et de vous faire livrer sur 3 et dans l'agglomération. Maître chocolatier, pâtissier et traiteur Laurent Duparc, c'est le savoir-faire d'un artisan traiteur pour vos réceptions et événements. Ouvert 7 jours sur 7. Maître chocolatier, pâtissier et traiteuré. Maître chocolatier, pâtissier et livedé au niveau de la police. les pâtissier chartreuse Volmer ou la santé positives Gb earminecraft et l' придisseur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment vous faites pour vous différencier de la concurrence qui a pas mal grossi ces derniers temps sur ce créneau-là ? Vous savez, à vrai dire, la concurrence, elle se fait surtout à l'intérieur, jamais à l'extérieur. Il faut être vigilant, respecter toujours les mêmes règles, accueillir, essayer de présenter des produits qui soient au mieux de ce qu'on peut trouver, que la propreté des lieux soit assurée. Enfin, c'est du bon sens, ça va dire. Et je dirais résister, c'est déjà faire ça. C'est les fondamentaux qu'il faut appliquer au quotidien. C'est pas la peine de partir dans des stratégies, des concepts pour arriver à quelque chose qui n'a pas de sens, qui est creux. – Et vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux, c'est une façon de fidéliser l'informeur ? – Ça, justement, ça correspond à la clientèle d'habitués, clientèle proche, de proximité. Donc les réseaux sociaux fonctionnent à part entière. – Merci Jean-Philippe. Tout de suite, le retour sur l'actu. Les trois infos économiques du mois dernier qu'il ne fallait pas manquer. Une synthèse signée d'Ami Ardoy. – Le chiffre du mois, c'est 150, comme l'ADMR de l'Aube, qui veut recruter 150 personnes sur deux ans. La campagne de recrutement vise à remplacer les départs et à développer les services. L'association recherche des aides-soignants et des aides à domicile. En parallèle, 35 postulants pour l'emploi d'aide à domicile pourront intégrer la troisième promotion de l'Académie ADMR en partenariat avec Pôle emploi et Uniformation, une formation professionnalisante. Pour l'initiative du mois, direction Laveau, où un sous-traitant du textile lance sa marque Rubégan. L'atelier d'Ariane est spécialisé dans la confection sur commande de textiles en petite série, du médical au luxe. Depuis un an, la PME au Boise prépare donc sa première gamme de prêt-à-porter avec la marque Rubégan. Un clin d'œil à la tradition de la bonne tri et à la vente directe usine. Et puis l'entreprise du mois, c'est So Fast So Good. Elle a lancé sa production de snacks à Romy sur scène. L'entreprise se présente comme designer de sandwich sur mesure. L'installation sur le site de 3500 m2 a duré moins d'un an. A la fin du mois de janvier, les 50 salariés ont terminé la phase de calage sur les trois chaînes de production. Les sandwiches, pizza et autres panini romillon seront ensuite distribués dans le monde entier. Jean-Philippe Lacroix, le Bougna emploie je crois 14 salariés. Vous embauchez aussi régulièrement. C'est difficile de trouver des profils qui s'inscrivent durablement chez vous ? Alors ça change. Effectivement, moi j'ai dit comment des salariés qui sont de plus en plus qualifiés. Souvent ce sont des Bougs plus 2, plus 3, voire plus. Qui font une pause des fois dans leur parcours professionnel. Et qui apportent d'autres compétences, un autre regard. Qui ne sont pas des professionnels de l'hôtellerie. Mais qui ont d'autres compétences. Et du coup ça c'est très intéressant. Et c'est une expérience nouvelle qu'ils cherchent à acquérir ? Oui, c'est une expérience nouvelle. Et puis c'est toujours dans le partage. Parce que c'est en perpétuel mouvement. Il n'y a rien qui est figé. Donc on profite de nos expériences communes. Et c'est ce qui fait aussi le partage, l'esprit du Bougna des Pouilles. Dans un instant, la suite de réussite consacrée à l'accompagnement du commerce de proximité par la CCI. Et puis nous ferons également un zoom sur la conjoncture économique au Boise. A tout de suite. A tout de suite. Chaque jour dans notre vie personnelle, nous faisons attention à la sécurité de nos proches. Ne prendre aucun risque semble une évidence et du bon sens. Cela doit être la même chose dans votre vie professionnelle. Magère Pro sera toujours là pour vous accompagner et vous aider à garder cette culture en entreprise. Grâce à des audits et la mise en place de formation et d'informations sur les risques professionnels. Et pour vous donner la possibilité de vivre des moments précieux en toute tranquillité, que ce soit en entreprise ou dans votre vie privée. Magère Pro, des valeurs et un savoir-faire au service de l'entreprise. Cabinet d'expertise comptable situé dans l'aube à Saint-Julien-les-Villas et à Barres-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aident au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'aube Lyon et Paris. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMWi et Mini Arrosière, Rocadouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Dernière partie de Réussite en compagnie de Jean-Philippe Lacroix, le gérant du bar à 20-3-1, le bougne à dépouille. Tout de suite dans le conseil CCI, nous allons évoquer le rôle de la CCI dans l'accompagnement des entreprises du commerce. Un accompagnement d'abord individuel, comme nous l'explique Gwenaëlle Cuisin, responsable commerce à la CCI. Ici à la chambre de commerce, nous accompagnons tous les commerçants de la création de leur entreprise, tout au long de l'activité de l'entreprise, mais aussi à la session, à la reprise de leur société. L'accompagnement se fait individuellement ou collectivement. A la demande du ressortissant, ça se fait ou ici à la chambre de commerce, ou on peut aussi se déplacer sur tout le territoire au bois. L'accompagnement individuel, il va se faire sur la formation par exemple, la formation que le ressortissant a droit tout au long de l'activité de son entreprise. Elle va se faire aussi sur des aides bien particulières dans des difficultés que peut rencontrer l'entreprise. Récemment, nous étions à Essois dans le cadre des inondations, nous accompagnons les commerçants. On est dans la formation, dans le conseil et dans le suivi et l'accompagnement. C'est très important, dans tous cas de figure. Aujourd'hui, nous sommes aussi plateforme AGFIS, ce qui permet aux ressortissants de pouvoir monter leur dossier de formation. S'ils ont un doute sur l'organisme auquel ils appartiennent, ils peuvent très bien nous contacter, nous les réorienterons. Pour le commerce, la CCI est aussi un partenaire clé pour l'aide à la création où le soutien à un projet de développement et la CCI organise également des actions collectives en faveur du commerce de proximité, les éclairages complémentaires de Gonaël Cuisin. Un porteur de projet n'est pas quelqu'un qui a uniquement un projet de création d'entreprise. C'est aussi quelqu'un qui veut se développer commercialement, qui veut développer son entreprise à l'international, comme ça peut être sur le territoire. Prochainement, nous accompagnons les commerçants au salon de la franchise. Toute personne intéressée, tout porteur de projet peut demander une invitation gratuite auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous, nous serons présents le 26 mars et nous pouvons proposer des rendez-vous personnalisés, faire le joint entre une demande de porteur de projet, une demande d'activité sur un territoire et une marque finalement. Aujourd'hui, on accompagne aussi les associations des commerçants sur tout le territoire. Pour leur diffuser une information collective, ça peut être sur les caisses enregistreuses, pour le diagnostic numérique, mais aussi par exemple sur l'alerte commerce. Et avec nos différents partenaires, on va créer des animations en ville en faveur du commerce de proximité. Voilà, vous l'avez compris, si vous êtes commerçant, n'hésitez pas à appeler la CCI pour n'importe quelle question. Jean-Philippe Lacroix et Gonaël Cuisin évoquaient à l'instant la promotion et l'animation du commerce de proximité. C'est indispensable aujourd'hui pour réussir ? On dit toujours qu'il n'y a pas de commerce sans animation et c'est vrai, c'est le fondement de notre activité. On a l'activité de loisir, comme disait Pascal, le penseur, l'homme était slave du divertissement. Donc il faut essayer d'apporter un meilleur environnement possible et puis de la nouveauté, des choses qui étonnent, des choses qui… Et là, il peut y avoir à la fois des actions collectives, mais aussi des actions individuelles qu'on fait soi-même. Oui, oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on est mieux à même de… C'est bien de se fédérer, effectivement, des associations de commerçants. Il y a des moyens collectifs. Et puis aussi, il y a la spécificité de son activité. Quand on est au cœur de son métier, si on est vraiment spécialisé, si on a des éléments de différenciation, en tout cas, dans son activité, bien évidemment, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer sur ses forces et pas sur des choses… emprunter des choses à des autres qui ne correspondent pas à notre activité. Et vous dites souvent qu'une souris point ne fait pas commerce. C'est la meilleure animation. On va maintenant évoquer la situation économique de l'aube avec le Zoom New 1. La CCI et la Banque de France viennent de publier les résultats de leur dernière étude de conjoncture. L'occasion pour nous de faire le point sur la situation économique du département. Alors même si certains secteurs d'activité ne profitent pas encore de la reprise qui s'amorce, le bilan est globalement plutôt satisfaisant. Chiffres, tendances et interviews, Aurélie Juinier a décrypté pour vous ce qu'il faut en retenir. Plus 3,6% dans l'industrie, plus 4% dans la construction, plus 5,3% dans les services marchands. Au niveau régional, la Banque de France constate que le bilan économique 2017 dépasse les espoirs des chefs d'entreprise. 2018 s'annonce donc plutôt positif également avec des perspectives de progression de chiffre d'affaires entre 1,9 et 4,5%. Dans l'aube, la dynamique est bonne mais l'enthousiasme reste timoré voire inexistant dans certains secteurs. Il y a quelques secteurs tels que le textile, le service aux particuliers et le commerce distribution qui sont un petit peu en récession dans certains cas ou en tout cas peu optimistes sur le semestre prochain. Les secteurs notamment industriels, plus globalement industriels, qui se portent bien et qui ont une perspective très positive en termes de carnet de commandes, en termes de chiffre d'affaires bien évidemment, mais aussi en termes d'évolution des effectifs. Ça c'est une tendance qui est assez marquée et qui est de bonne augure bien évidemment. La note de confiance globale pour le premier semestre 2018 dans l'aube est de 12,1 sur 20. Elle monte même à 13,6 dans l'industrie métallurgique. Dans cette entreprise de 28 salariés, on fabrique des pièces destinées à des machines tournantes industrielles. En 2017, la société a augmenté son chiffre d'affaires de 10%. 2017 a été une année de reprise, reprise de confiance des entreprises. Après avoir subi un choc de défiance, un choc de complexification, un choc fiscal, on a en 2017 effectivement senti chez nos clients un regain d'activité dont on a bénéficié. On exporte 65% de notre chiffre d'affaires et donc on a ressenti ce besoin non seulement en national mais en international. Les perspectives 2018 sont donc bonnes. L'entrepreneur veut continuer à s'adapter aux demandes du marché, notamment en plus de souplesse et de réactivité, malgré des coûts de production toujours plus élevés que les concurrents européens. On ne nage pas dans le bonheur mais on note une amélioration et je pense que 2018 sera sur la même lancée. On est très optimiste et surtout volontaire pour aller chercher les commandes, notamment à l'export. On prévoit 4 à 5% de croissance mais de manière durable sur les cinq prochaines années. La majorité des entrepreneurs interrogés dans l'enquête de la CCI au Bois envisagent des embauches en 2018. Ici, un ingénieur commercial devra prochainement rejoindre l'effectif pour développer la vente de services et d'expertise autour des coussinets à Pallélis. Et on peut bien sûr retrouver l'ensemble des résultats de cette étude de conjoncture sur le site internet de la CCI. Jean-Philippe Accroix, l'activité elle est bonne pour vous ? Oui, elle se maintient d'une façon tout à fait satisfaisante. Alors il y a une question que je ne vous ai pas posée, je voulais vous la poser au début, le Bougna des Pouilles. Pourquoi le Bougna des Pouilles à 3 ? Le Bougna des Pouilles c'est le rapport au vin, c'est-à-dire les oeuvres dernières qui livraient le charbon et le vin. Et Pinot qui était à l'origine de la création du lieu, son père était originaire des Pouilles, le talon de la botte italienne. Donc il a appelé ça le Bougna des Pouilles. Et je trouvais que c'était vraiment singulier. On peut retrouver cette histoire sur votre carte. Voilà, c'est la fin de cette émission, toujours forcément trop courte. Merci Jean-Philippe Lacroix de nous avoir fait partager la vie d'entreprise Bougna des Pouilles. Pour de nouvelles découvertes économiques, d'ici là, portez-vous bien tout de suite l'agenda de la CCI. Êtes-vous prêt à vous lancer ? Si oui, ou si vous vous posez encore la question, rendez-vous le 6 mars à la CCI de Troyes et de l'Aube. Vous pourrez participer à une demi-journée d'informations gratuites sur la création d'entreprises. L'inscription se fait directement auprès de la CCI. Autre rendez-vous, la magie de l'optimisme. L'association Demain des L'Aube propose le 8 mars au Centre sportif de l'Aube une conférence autour de Laurent Jupin, un intervenant en management et communication auprès de grands groupes. Et puis autre formation à la CCI de Troyes et de l'Aube, autour cette fois du commerce international, le thème « Identifier et piloter au mieux son distributeur étranger ». Ce sera le 15 mars pour vous aider à recruter le bon prestataire, pour vous aider également à évaluer les attentes mutuelles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la CCI de Troyes et de l'Aube, le premier site d'information économique dans l'Aube. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMWi et Mini à Rosière, Rocadouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.